La forêt des Hautes Vosges est une des plus grandes d'Europe. Depuis des siècles, elle est entretenue par ses habitants comme un véritable jardin. C'est en automne qu'ils sont des milliers à s'éparpiller à travers bois pour l'entretenir et l'exploiter avant l'arrivée de la neige. En règle générale, par ici, la forêt pousse entre 5 et 8 mètres cubes hectares. Alors on enlève entre 5 et 8 mètres cubes. Mais comme on ne le fait pas tous les ans au même endroit, on enlève par exemple 50 mètres cubes hectares dans une parcelle. Et puis on y passe tous les 8 ans ou tous les 10 ans. D'ailleurs, le rôle du forestier, c'est de ne pas appauvrir la forêt ni l'enrichir, la laisser équilibrer. C'est des biens en soi au départ. Michel Rutte, c'est le chef des gardes de la forêt de Magnale de Noirgoutte. Cela fait des années qu'il sillonne la forêt pour encadrer les activités des bûcherons, des bardeurs, grumiers et autres chasseurs-cueilleurs. Tous les mardis, il part en martelage avec son équipe. Le martelage des coups consiste à frapper de la marque de l'Office national des forêts les arbres qui sont destinés à être mis en vente. L'article 273 est adjugé aux établissements d'Armoise pour 102 000 fois. La grande vente des coupes de bois de l'ONF a lieu une fois par an, en automne. Ce jour-là, les acheteurs de bois mettent en jeu l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Une fois acheté par un négociant, la coupe de bois est confiée à un bûcheron de montagne. Joël Grandjean est un des seuls qui ait appris le métier par lui-même. Je le mets là-bas, on verra bien. Qu'est-ce que je le fais? Je lui ai dit que ils sont en vente. Je lui ai dit que le fermer est un peu plus important pour en rester avec guérison. Et puis la coupe de bois est un peu plus fort. Quand je trouve la coupe de bois, la coupe de bois est un peu plus fort que élevé. Mais il est est un peu plus un beau. Et bien, je n'ai pas trop trop, que lorsque vous avez puissé à monter ce lit de bois, C'est parti. C'est parti. Nous, on est de la montagne, donc on est habitués aux mauvais terrains. C'est une question d'habitude, en fait. Les bûcherons de la plaine, par exemple, ne peuvent pas venir travailler ici. Ou s'ils viennent, ils essaient, mais ils ne reviennent plus. Ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas. Ramasser les branches, c'est plutôt une question d'esthétique. De trompeté. Les branches sont quand même assez lourdes. À la fin de la journée, ça fait une paire de tonnes qui nous passent dans les mains. Si vous voulez en ramener un camion à Paris, il ne faut pas vous gérer. Et tu fais du sport ? Oui, je fais du vélo, VTT, route, ski de fond, ski de piste. Si j'arrête de faire du vélo, ça me manque vite. Et c'est pour aussi, le soir, faire un coup de vélo, on ne pense plus au travail. Ça change, ce n'est pas les mêmes muscles que ce travail. Ça ne fait pas de mal. Ça donne du souffle pour mon terricote. Les nuits d'automne, quand les bûcherons dorment, les cerfs appellent les biches. Ces scènes d'amour peuvent se prolonger jusqu'au petit matin. Ce matin, il y en a deux qui crient sur la bosse là-bas. Puis normalement, il y en a deux qui sont mis à l'abri du vent, qui sont derrière, derrière cette bosse ici. Alors on va peut-être y voir. Une crotte de serre-mâle, un gros. On leur connaît de la biche parce qu'il est moins arrondi. C'est en dessous de l'incensement. On leur connaît de la biche. On leur connaît de la biche. Pas vu de serre ? Un gros serre irrégulier à 4 ondes. Vous l'avez déjà vu il y a quelques jours. Il a des gros mérins, il est énorme. Il a deux biches à un fond et un jeune de serre avec lui. Il va peut-être en avoir plus d'ici quelques jours. C'est la biche qui choisit. Nous d'un point de vue pratique, il nous faut combien ? Plus d'une demi-heure en laboratoire pour savoir si une biche est en chaleur. Et lui il prend de la salive, il lèche un peu le derrière de la biche. Il prend de la salive en un quart de seconde, il sait. Et du temps que l'homme ne rattrapera pas le serre, je serai content. Ça veut dire quoi du temps que l'homme ne rattrapera pas le serre ? Les animaux se sauveront moins facilement avec un bûcheron qu'avec un promeneur par exemple. Parce que nous on a vraiment l'odeur de la forêt donc il ne nous sentira pas pareil. Un animal sauvage c'est principalement il se sauve quand il a senti quelque chose. Parce que souvent il se sauve bien avant de vous avoir vu. On dit qu'un serre il sent à 300 mètres. Au bout, il s'accès à 300 mètres. Il y a un pouvoir de l'エvon et de la richer de cette gorge. Il faut que tu puisses le plus en chaleur. Il faut que tu puisses le plus engrés suisse. La coupe ici est assez belle. Les voies sont pas évidentes, le terrain n'est pas trop beau, mais pour moi c'est une coupe rentable. Je suis en première année comme ça toute l'année. On est gourmandes, gros sapins, gros et beau surtout, pas forcément gros, mais beau. C'est quoi un beau sapin ? Un beau sapin, c'est un sapin assez long et qui n'a pas trop de branches. François Valbert, c'est le jardinier de l'ONF. Il est chargé de l'entretien des plantations et cet automne, il élague un par un tous les arbres sélectionnés de la forêt domaniale du géant. Et tu fais de l'escalade aussi. Ça te permet de t'entraîner pendant que tu travailles ? Ouais, ça ressemble un peu, ça se rapproche. Je trouve pas ça fatigant. C'est dangereux ? Quand je suis en l'air, je suis dangereux. Non, je vois pas ce qui pourrait être dangereux là-dedans. C'est bon, bon vraiment. Il a meilleure valeur pour ça. Vous verrez pas de gens qui travaillent dans la forêt qui soient fainéants, ça veut pas exister beaucoup. Surtout les métiers de bûcheron, des bardeurs, c'est très très difficile, physiquement. Parce que comme ils sont payés à la tâche, s'ils ne font rien, s'ils sortent pas leur nombre de mètres cubes, ils ne gagnent rien, donc ça dure pas longtemps. Puis ils ont quelque chose qui les dessert, c'est que comme ils sont à la tâche quand ils sont jeunes, ils vont très vite, ils font beaucoup de mètres cubes, ils façonnent beaucoup de mètres cubes. Donc ils gagnent beaucoup, et plus ils vieillissent, contrairement à d'autres métiers, plus ils vieillissent, moins ils gagnent, puisque c'est qu'ils perdent de la force. Et les bûcherons jusqu'à, je sais pas, 80 ans et plus, ils ont les bras qui marchent, mais ce sont les jambes qui les quittent les premiers. La coupe que Joël Grandjean a commencé au début de l'automne lui donnera un mois et demi de travail pour abattre 400 gros sapins. C'est parti ! C'est parti ! Il y a une grosse branche sur la tête ou un truc comme ça. Il y a le risque de se couper dans une jambe avec une tronçonneuse. En général, quand ça arrive, c'est pas très très grave. Il y a toujours moyen de réparer, mais qu'une grosse branche sur la tête, c'est terminé. Et ça arrive encore souvent. Il y a encore beaucoup de bûcherons qui ne portent pas le casque. Et sur la tête, un bout de branche qui fait 50 cm de long, je sais pas, par 2-2 cm de diamètre, s'il tombe de 30 mètres de haut, sans le casque, il rentre dans la tête. Il n'y a pas besoin d'un gros poids. C'est sûr que si on prend un truc de 50 kg sur la tête, même avec le casque, on n'a pas beaucoup de chance d'en réchapper. Il faut toujours être attentif à l'environnement, à ce qu'il y a autour. Quand on est là-bas, il faut bien regarder avant. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Toutes les semaines, André Ferreux, le débardeur, vient sortir les arbres coupés pour faire de la place. André Ferreux est né dans une grande famille de débardeurs. Son père et son frère pratiquent le même métier que lui. Ce travail est épuisant, car le câble que tire André dans la pente pèse 100 kg. Il ne faut bien avoir un métier qui en fait un métier qui en est à cause de la pente Et on s'en vaître un accélère. Un métier qui est pisé 3 cm. Il est chocé et un métier qui est épuisant. Il n'est un métier qui est très peu plus froid. C'est parti. 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 Fausse alerte. Mais un de ces deux hommes a déjà été arrêté pour braconnage dans la forêt des Vosges. A l'approche des fêtes de fin d'année, ce genre d'incident est fréquent car la demande en gibier est très forte. C'est bon, on a payé. On peut y aller. Là, on a un paquet, là. Dans trois semaines, c'est Noël. Alors, on dit, il s'appelle Noël, c'est combien? 160 petits? 160 petits et 80 grands. C'est pour les commerçants. 80 grands? Oui. Ah oui. Il y a quatre mètres. Oui. Oui, bien, il y en trouve, hein. Voilà. C'est fini. Tous les ans, ce sont les hommes de l'ONF qui coupent les sapins de Noël. Cela évite la coupe sauvage des arbres les plus prometteurs pour la forêt de demain. Je n'aime Noël, comme j'ai aimé tout mon enfance. Noël, ça se fait. Vous savez, tu vas faire le Père Noël aussi? Non, je vais faire Père Fautor. J'ai plus le physique. Pourquoi Saint-Nicolas? Le week-end prochain, Saint-Nicolas? Oui. Ça me va bien. Le Père Noël, t'es quitté? Ah, c'est... Michel Rutte. Vous connaissez, je suis sûr? C'est Saint-Nicolas. Ça me va bien, non? Vous n'avez pas peur aux enfants? Ah, moi, c'est pas mon rôle. C'est lui qui doit faire peur aux enfants. Moi, je l'ai comblé de cadeaux, moi. Ah, tu te donnais le beau rôle? Oui. Oui, mais... Oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.